Les vacances estivales sont bien là. Les plus chanceux s'accordent un peu de répit, loin des tracas du quotidien professionnel. De nombreuses personnalités de la télévision ont ainsi laissé leur place à leurs habituels remplaçants, le temps de recharger les batteries. La présentation de la météo sur TF1 n'a pas échappé à ce bouleversement estival. Ce samedi 22 et dimanche 23 juillet, les téléspectateurs ont pu suivre avec attention les prévisions pour les prochains jours annoncés et expliqués par Ange Noiret, visage ordinairement présent sur la chaîne LCI. Le présentateur de 33 ans, passé par l'armée de l'air, n'est pas passé et inaperçu. Il s'est également attiré les félicitations de sa collègue Evelyne Delia. Vous étiez plus de 4,7 millions hier soir sur TF1 à suivre la météo d'Angers Noiret. Bravo Ange pour ce premier week-end, a écrit la spécialiste de la météo sur Twitter, ce lundi 24 juillet, en souhaitant également une belle semaine aux internautes. Ange Noiret s'est également exprimé sur son week-end de travail, sur Instagram. Et voilà, premier week-end à la météo de TF1 effectué. On se retrouve dans une semaine, a-t-il indiqué. Evelyne Delia, retour sur son évolution physique et Evelyne Delia, des informations également diffusées sur Twitter au record de température, petit message adressé à ses collègues de TF1. Evelyne Delia se montre particulièrement active sur Twitter. Une habitude numérique désormais ancrée en elle depuis le 22 juin 2022. Madame, Monsieur, Bonjour. Ravie de faire mes premiers pas sur Twitter en ces premiers jours de l'été. Un compte pour vous informer des prévisions de Météo France, des enjeux du climat, mais aussi pour échanger avec vous, avait publié la présentatrice emblématique de la météo de TF1. Elle est désormais suivie par près de 27 000 personnes sur le réseau social. Il s'agit ainsi d'une bonne opportunité de toucher un autre public, en plus de celui qui lui est fidèle depuis tant d'années à la télévision. Crédit photo, Christophe Clovis Crédit photo, Christophe Clovis Crédit photo, Christophe Clovis